Et salut tout le monde, chers abonnés et non abonnés de la chaîne Kalakasa TCG Alors aujourd'hui on va faire l'ouverture d'un deck Force of Wheel Donc j'ai déjà fait deux ouvertures, un deck japonais, un deck français Tous les deux des decks verts Et aujourd'hui du coup on va s'attaquer à une ouverture d'un deck rouge, donc un deck feu Donc il se nomme la Rage de Relay Donc je ne sais pas vraiment ce que c'est Donc l'univers est typiquement de Lovecraft Et ici on voit Nir Latotep, un de mes personnages préférés en carte, je la trouve vraiment super classe Donc ici on voit la première carte en holographique Donc il n'y a rien, on va dire elle est assez banale Donc on voit le logo Force of Wheel et que le deck est en français Donc ici on voit que c'est un deck feu Ici on a Force of Wheel, un côté noir, un côté rouge Toujours en français Force of Wheel Sur les côtés la même chose, donc sur les deux tranches En dessous le logo Force of Wheel Et derrière toujours comme le deck vert, un peu cheap Mais on retrouve on va dire la liste des cartes du deck Ce qui est plutôt sympa avant d'acheter Du coup ça nous donne une idée Qui a un livret de règles, un tapis de jeu Le guide de règles rapide Donc c'est fabriqué donc en France Non c'est fabriqué en Belgique Mais le distributeur français c'est Distrib Et on va dire Force of Wheel est édité à Shinjuku à Tokyo au Japon Et on voit ici le lien Donc que je mettrai de toute façon en dessous de la vidéo Pour voir on va dire toutes les cartes en français Et il est conseillé pour un âge de 13 ans et plus Donc voilà ce qu'on peut dire autour de la boîte Je vais faire un petit montage Parce qu'il y a beaucoup de plastique et tout C'est assez le bordel à ouvrir Donc allez à tout de suite Et voilà tout ce qu'on peut retrouver du coup dans le deck Donc le deck et les livrets de règles et le tapis de jeu Donc on va commencer par le livret de règles de base Qu'on avait déjà montré De toute façon ça sera les mêmes on va dire documents Que le deck vert qu'on avait ouvert avec mon collègue Donc là c'est le livret de base tout simple Pour vous présenter rapidement on va dire les règles de Force of Wheel Donc avec l'explication des cartes Avec toutes leurs caractéristiques et ainsi de suite Pour montrer qu'il y a des pierres magiques Des monstres, des enchantments et ainsi de suite Ici on voit donc une explication du tapis de jeu Que du coup c'est le même que l'autre deck Que on vous a montré Donc voilà à quoi il ressemble En dessous on a donc toutes les phases de jeu Bien décrites et aussi du coup Ici donc les terrains, les phases de jeu Parce que du coup tout est présenté en même temps Et juste derrière on a les règles de base On va dire c'est très vite expliqué Mais c'est vraiment le document peut-être le plus utile Pour la plupart des gens Donc en plus en français c'est nickel Il n'y a pas de problème de traduction Parce que bon ils auraient pu faire des erreurs Donc ici il y a les séquences des tours L'explication on va dire des phases principales Et ici du combat Donc ça de toute façon vous le lirez de votre côté Voilà Donc ici on a le manuel des règles avancées Donc si vous voulez connaître on va dire Tous les moindres petits effets Tout est inscrit à l'intérieur Donc là je ne vais pas l'ouvrir Ici on voit que c'est en plus attaché Donc chaque document était attaché d'un petit bout de scotch Alors ça c'est dommage parce que ça abîme Bon après c'est qu'un livret de règles Mais voilà Et là on retrouve du coup le tapis de jeu Donc moi je vais vous le montrer quand même Pour vous montrer aussi l'absurdité De mettre du scotch Parce que du coup même si c'est un scotch On va dire d'assez bonne qualité On peut risquer on va dire de l'abîmer D'abîmer du coup le tapis de jeu Donc hop Voilà un peu le tapis de jeu dans son ensemble Donc on voit toutes les on va dire les factions De force of will avec le blanc Le bleu Le forêt Le rouge Et le noir Rouge et noir qui se trouvent ici Et on voit des Décs to do Donc du deck En plus qu'on va utiliser Juste ici Des elfes pour Le deck Bah Forêt Donc c'est plutôt cool Bon après moi j'aime pas trop le Je préfère par exemple le premier terrain Du tout premier deck que j'ai ouvert japonais Qui était plutôt stylé Bon ça avait rien à voir avec un deck forêt Mais je le préférais par rapport à celui-ci Donc hop c'est parti Alors j'ai mis du coup Bah toutes les cartes sous pochette Ça sera plus facile pour vous les présenter du coup Alors Le deck Comme celui qu'on avait déjà présenté Et comme tous les decks On va dire De ce bloc S'en diviser en deux parties On a une partie holographique Et une partie non holographique C'est à dire qu'on a les mêmes cartes En deux fois De A chaque fois Donc par exemple Ici on a deux fois Cette carte en holographique Et deux fois celle-ci En non holo Donc moi je trouve ça plutôt cool Parce que Bah Pour ceux qui aiment bien On va dire avoir un deck Bien flashy Parce que là on voit Ça brille De mille feux Pour tous ceux qui aiment bien C'est plutôt cool Après il y a des cartes Bon bah ça sert pas grand chose De toute façon Je vous montrerai les cartes en général Mais voilà Bon après pour le prix du coup C'est plutôt cool D'avoir plusieurs holographiques Et donc des feuilles Comment ils appellent ça Il n'y a pas de full art Donc ce qui est plutôt logique Vu le prix du deck Alors du coup Bah comme c'est les mêmes parties Je vais présenter Juste celui-ci Donc comme ça vous allez voir Que Voilà Toutes les brillances des cartes Alors ici Je commence du coup Par le rouleur Donc Et le G-rouleur Donc c'est la carte principale du deck C'est ça qu'on posera Donc juste en dessous Ici En jouant Donc on va dire C'est notre C'est un peu comme Wicross Comme je vous ai déjà montré C'est un peu notre monstre de base C'est à dire que Là par exemple Je vous montre Parce que c'est une particularité Des cartes de Force of Wheel C'est que Juste derrière Donc on a Donc le rouleur Donc c'est la première partie Visible de la carte Donc là On l'a Lunia Lunia La fille Loup Donc l'illustration Est super super jolie Moi je la trouve nickel Le loup et tout C'est vraiment super cool Une très très belle carte Moi je trouve que C'est l'une des plus belles cartes Avec le deck Qu'on vous a présenté En rouleur de cette édition De la liste de tous les decks Sortis on va dire En général Alors Pour l'effet Donc il est plutôt cool Parce que du coup Bah de toute façon Ça se joue avec le deck là Et on peut le réutiliser un petit peu Bon c'est pas le meilleur Surtout par rapport à la cote Qu'il a Sur les autres cartes On va dire Celle-ci coûte que 6 euros Par rapport aux autres Qui coûtent 6 euros 10 euros Donc L'effet Bon c'est pas le meilleur Mais ça vaut le détour quand même Surtout pour la beauté de la carte Et aussi Bah pour celle-là Qui est vraiment Vraiment silée Alors du coup L'effet Donc au début de partie Si t'es pas le premier joueur On peut obtenir Un jeton volonté Et avec On peut bannir Un jeton Et on peut produire Un feu Donc ça c'est génial Parce que du coup On peut faire vraiment Pas mal de choses Dès le début Quand on commence Ça veut dire que On peut avoir Pas mal de De terrain Pour pouvoir invoquer des monstres Et c'est plutôt cool Et à chaque fois Qu'un résonateur Qu'on contrôle Attaque On inflige 100 dégâts Au résonateur Ciblé Ça veut dire que Même déjà Avant l'attaque On va pouvoir retirer Des points d'attaque Ou de défense A l'adversaire Et ça c'est vraiment cool Et après Donc il y a Le coup de jugement Donc là ici On voit On voit 2 flammes Et 2 Donc un colo Un colo C'est des cartes Sans couleurs Donc ça C'est le coup Pour pouvoir La retourner Et du coup Son effet Donc elle a Rapidité C'est à dire C'est à dire Qu'elle peut jouer Tout de suite Et limite 2 Donc c'est des compteurs Qu'elle a Et à chaque fois Qu'elle bloque Ou attaque On doit retirer Un compteur Donc quand elle rentre Sur le terrain On peut retirer 800 dégâts Un résonateur Donc en général Bah on détruit Une carte de l'adversaire D'un monstre Donc c'est plutôt cool Dès le début Et après A la fin du cours Tour Si cette carte N'a plus de limite Donc Elle est retournée Comme ça Donc je pense que Après J'ai pas vraiment testé Le deck Pour le moment A mon avis On va beaucoup jouer Pour la faire retourner A chaque fois Pour retirer Des points d'attaque Et affaiblir Les monstres Et attaquer On va dire Comme des bourrins Avec nos monstres Donc voilà La petite carte Donc moi L'illustration Là je la trouve Vraiment sympa C'est pour ça Que j'ai acheté Le deck Vraiment Les autres cartes De toute façon Vous allez voir Et ici Sur le côté Du coup On voit Sa puissance d'attaque De 1200 Et 800 points de défense Donc ça C'est la carte principale Donc On doit La retourner Quand on veut Donc c'est un peu Aléatoire De toute façon Durant la vidéo De présentation De règles Vous allez voir On va dire Toutes les petites Mécaniques de jeu Comment jouer Simplement Donc tout ça Sera expliqué Alors du coup Après Il y a Les pierres Magiques de feu Donc c'est Ce qui va servir A payer les coûts Des monstres Donc quand on la posera Hop On la mettra Donc c'est plutôt cool De toute façon Ça Voilà On en aura Toujours besoin Et du coup On en a 10 Donc 5 Holographiques Et 5 non-holo Alors Après On a une carte Addition Donc addition C'est des cartes Qu'on rajoute A un monstre Donc lorsque Cette carte Attaque Sur votre terrain On peut Mettre des Compteurs limites Et du coup C'est comme On joue qu'avec Des compteurs limites C'est plutôt cool Et les Tout loups Que je contrôle Donc Gagnent 200 200 Donc c'est plutôt cool Pour 2 C'est pas grand chose Là Vous voyez la carte C'est Des belles tentacules Comme on les aime Donc voilà Pour cette carte Bon celle là Elle est pas très jolie J'aime pas trop Mais bon après L'effet est plutôt sympa Ici On a une carte champ Donc on en a 2 Parce qu'à chaque fois On a toujours 2 fois La même carte Donc Ici On voit Notre petit Red Hood Donc Notre petit Chaperon rouge Super stylé Et un Toulou derrière Avec des yeux Et tout Donc une carte Plutôt sympa Et en plus Elle se joue Rapidement Donc c'est une magie Rapide On peut Rajouter 1000 1000 D'attaques A un monstre Ou du coup A notre A notre personnage Principal Donc ça c'est une carte Plutôt sympa Alors après On a Du coup La bergère Donc Le super nom Donc C'est Niguilla Niguilla Le berger Le berger Alors que c'est une bergère Mais bon Passons Ou c'est peut-être un travelot On ne sait rien On n'en sait rien Donc pour 5 Du coup C'est une 1200 1200 Elle a un compteur limite Du coup A chaque fois qu'il y a un compteur limite Si cette carte là Par exemple Pour cette carte S'il n'y a plus de limite Hop Elle retourne dans notre main Donc il va falloir jouer un peu Avec tout ça Donc il faut faire très attention Après pour son effet Il est plutôt sympa Parce que ça nous permet On va dire De chercher des chèvres Donc qu'on va vous montrer Et invoquer rapidement Des monstres Donc l'illustration Est plutôt cool Et le pentagramme Derrière Force of Il est tout C'est vraiment sympa Donc Pour la suite On a notre petit loup Qu'on a vu Donc sur la carte Qui était derrière Celle-ci Donc on en a De très belles illustrations Pareil Lorsqu'elle rentre sur le terrain Elle gagne des points d'attaque Et du coup Pour 2 On a une 600 600 Plus 200 Donc ça fait 800 600 C'est vraiment pas mal Donc c'est plutôt cool Alors Après On a la carte la plus chère Du deck Donc coup de foudre Donc pour 1 On retire 500 points de dégâts Au J Résonateur Ou 500 points de dégâts A l'adversaire Donc ça c'est génial De toute façon Le deck vaut le coup On va dire Pour ces cartes Parce qu'elle coûte Assez cher Et Rien que les 2 cartes Rembourse le deck Alors Après On a Donc Le Donc Asture Chassant Les chèvres Donc Un humain Cthulhu Donc la carte est vraiment jolie Moi j'aime bien Avec le pentagramme et tout Les photographiques C'est vraiment sympa C'est une 900 Avec une limite de 2 Donc elle partira Après 2 attaques Ou 2 blocs Et elle gagne la répétitité Si on a du coup Ce personnage Qui est sur le terrain Et comme elle y sera En général Tout le temps C'est toujours actif Et à chaque fois Qu'elle attaque Au bloc Elle gagne Elle infige 400 dégâts Donc c'est vraiment Vraiment horrible 400 dégâts C'est En fait On détruit On va dire Les créatures de l'adversaire A chaque fois Pour chaque attaque Donc ça veut dire Que là par exemple Elle retire 900 plus 400 Ça fait 1300 D'attaques C'est vraiment énorme Que pour 3 Alors ici On retrouve nos chèvres Alors là C'est la déception du deck Parce qu'on a un deck Cthulhu humain Et on n'a pas de Cthulhu Ça veut dire On n'a pas de De grosses créatures dégueuses Là on a des pauvres chèvres Bien moches Mais par contre Cette carte Qui a 200 200 Si on contrôle Un Cthulhu Donc ça veut dire Pour 1 On a une 500 500 Et c'est plutôt cool Parce que du coup Grâce à la bergère On peut en appeler Et les mettre sur le terrain Et du coup C'est l'avantage C'est qu'on invoque Très rapidement Avec une puissance D'attaque correcte Alors ici On retrouve Faëli Le charlatan Donc une carte très jolie 800 800 Donc pour 3 Et elle n'a pas d'effet Et c'est un humain Donc tout simple Charlatan Voilà Donc cette carte Est plutôt utile Parce que pour pas grand chose Elle est pas mal Et il y a quelques cartes Qui se jouent avec Et alors Ici On a un vrai Cthulhu Un vrai monstre Bien dégueulasse L'hémisphère de Rillette Donc Rillay Pardon Donc là c'est vraiment Le nom du truc Donc c'est pour 1 On a une 500 400 Par contre on peut pas Attaquer avec Donc c'est vraiment Juste pour la défense Donc invocation rapide Défense Et ici on a Peut-être l'une des meilleures Cartes du deck Selon moi Donc pour 1 C'est un champ Donc une carte magie On peut chercher Donc un résonateur Ou une addition On la met dans notre main Et du coup Si Après Si j'ai failli Le charlatan Donc celui qu'on a vu Juste ici C'est allé sur le terrain Bah je peux la mettre Directement sur le terrain Si j'ai pas de coût à payer Donc ça veut dire que Je peux choisir Un monstre Comme je veux Et le poser sur le terrain Donc ça veut dire que C'est très très rapide Un deck très rapide Qui retire beaucoup de dégâts A mon avis Sur la durée Ça fonctionne pas beaucoup C'est vraiment un deck Pour jouer rapidement Mais vite Fait bien fait Parce que sinon Je pense qu'on fait On se fait vite poutrer Mais voilà pour Le deck en général Donc moi je le trouve Vraiment sympa C'est pour ça que je l'ai pris En plus on peut ajouter Pas mal de choses On peut On va dire L'améliorer En restant Dans le thème D'Ectulhu Donc retirer un peu Quelques petites cartes Et en rajouter d'autres Qui sont beaucoup plus puissantes C'est l'avantage De tous les decks Force of Will Ils sont pas mal Parce qu'on peut Bien les On va dire Les modifier Peut-être pas trop Le deck vert Si on a un peu du mal En ce moment A le modifier Mais celui-ci Est plutôt cool Donc merci D'avoir regardé La vidéo N'hésitez pas du coup A mettre en commentaire Ce que vous en avez pensé Si vous avez On va dire Des petits combos Et tout Ca pourrait nous intéresser Et la prochaine fois Nous ouvrirons Donc Une Un deck Pardon Le deck blanc De l'édition Donc ça sera un deck Conte de fées humains Donc un autre style Donc là Au lieu de taper Comme un bourrin On va gagner des points de vie Et taper comme un bourrin Donc ça va pas changer Mais on va gagner des points de vie Et ça va nous lancer des dés Pas mal de petites choses Et ça change le gameplay Par rapport à celui-ci Et je le trouvais Particulièrement intéressant Et on aura Un joli Derrière On va dire Un joli petit fond Un beau petit tapis En plus Pour les ouvertures Force of Wheel D'une des cartes Préférées de moi Et de mon collègue Zéro Le petit magicien On va dire Super stylé Qu'on retrouve un peu partout Et qui coûte super cher Voilà Donc Portez-vous bien Et à la prochaine Salut Au revoir 2 Sous-titrage ST' 501